et salut c'est créabilou j'espère que vous allez tous bien je reviens donc aujourd'hui avec une vidéo donc bâle boîte aux lettres comme le titre l'indique donc pour démarrer cette vidéo je vais commencer avec deux courriers que j'ai reçus et que je me languissais d'ouvrir donc je voulais ouvrir absolument en vidéo donc pour pouvoir voir ça ensemble donc c'est deux échanges ATC que j'ai fait donc j'ai fait mes ATC sur le thème d'Halloween que j'ai posté sur instagram et deux personnes ont choisi donc d'avoir un de ces ATC donc avec plaisir j'ai fait l'échange bien sûr donc ils m'ont renvoyé ces deux personnes là m'ont renvoyé courrier donc voilà avec un ATC normalement un ATC donc en échange vous avez dû voir mes vidéos où je leur ai préparé justement la carte avec la pochette de l'ATC donc sur le thème d'Halloween c'était donc pour ces deux personnes donc à savoir Jacinta qui est donc sur instagram sur jacinthatinou et donc Valérie qui est valcandicasse sur instagram aussi voilà donc merci à vous d'avoir fait cet échange avec moi et donc sans plus tarder j'ouvre vos courriers parce que comme vous pouvez le voir je les ai reçus mais je ne les ai pas ouverts on va commencer par le premier donc voilà c'est une enveloppe avec du ruban donc je l'ouvre juste en dehors de la caméra pour éviter que vous voyez l'adresse par respect des personnes alors si j'y arrive bien sûr je ne voudrais pas abîmer donc l'ATC qu'il y a dedans voilà donc la première donc nous avons une donc jolie un joli tag très joli voilà un très bon joli tag je sais pas si vous allez le voir alors je n'ai pas trop de luminosité je suis obligée de mettre la lumière donc un joli tag ou derrière il y a mon petit mot que je garde pour moi et donc nous avons donc une petite dentelle et donc nous avons l'ATC sur lequel nous avons échangé voilà sur thème de la couture j'aime beaucoup j'ai trouvé trop drôle avec une découpe avec un ruban maître donc ça je pense que ça c'est vrai c'est du masking tape donc très original du un petit une petite découpe comme ça donc ciseaux donc un présentoir une petite fille alors je connais rien en marque c'est peut-être la marque une marque ou pas je sais pas trop donc c'est les petites mains le titre et donc c'est la quatre sur neuf voilà qui a été faite en le 2 septembre 2018 voilà donc elle va aller dans dans ma collection d'ATC voilà avec le petit tag qui va avec donc je trouve ça très simple et très très joli franchement c'est tout en romantisme j'aime beaucoup mais le papier aussi je vais lire le petit mot oui alors pas de souci un valérie pour faire de nouveaux échanges ça me ravit je démarre un petit peu dans les collections ATC jusqu'à maintenant je sais pas pourquoi ça m'intéressait pas trop puis finalement ben j'en ai fait quelques-uns et je me suis pris au jeu et j'en voudrais des tonnes et des tonnes maintenant voilà d'abord j'ai un projet pour de futurs échanges ATC que voilà j'aimerais bien mettre en place donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo avec un petit défi peut-être pourquoi pas pour les 100 abonnés youtube pourquoi pas donc j'ouvre le deuxième celui de jacinthe avec une enveloppe tout étoilé voilà alors la pauvre pourtant avant elle a mis un timbre rouge et ça a mis des lustres à arriver donc à la maison donc apparemment je sais pas ce qui s'est passé à la poste donc je vais ouvrir ça hop voilà donc nous avons aussi un tag j'avais pas pensé moi à faire des tags à chaque fois j'ai fait d'autres choses mais c'est vrai que donc avec un petit mot mon petit mot derrière oui pareil à jacinthe pas de souci à regarder comme elle l'a bien emballé aussi c'est trop mignon avec une petite étiquette spécialement pour vous j'aime beaucoup je sais pas si tu as eu le tuto pour faire une petite pochette comme ça mais c'est super sympa voilà alors regardez hop donc ça fait une pochette donc atc et puis j'ai même eu droit à un petit thé caramel lipton or j'adore merci beaucoup c'est très très sympa et donc l'échange atc que nous avons fait ensemble pareil qui va rejoindre ma collection c'est le thème y bouffe donc c'est le 3 sur 4 qui a été fait le 17 septembre 2018 j'aime beaucoup aussi avec un peu fille strass des petites des petites des petites demi perles une découpe très jolie voilà donc il va revenir merci beaucoup à toi merci pour le thé je pense que il va pas traîner je crois que je vais le voir tout à l'heure après cette montée saut de vidéo pour moi il est 14h32 exactement donc ça sera bien l'heure de voir un petit thé donc je te remercie et je penserai bien à toi en vivant ce thé j'aime beaucoup le principe de la pochette je trouve ça super sympa aussi écoutez merci beaucoup en toutes les deux en tout cas pour cet échange atc qui vont donc donc rejoindre mon classeur avec donc toutes toutes les autres atc que j'ai pour l'instant je n'avais pas des masses en échange j'ai eu celle que j'ai faite j'ai une pocket letter qui a été faite par pour une échange pocket letter par 4 aussi je l'ai montré dans les précédentes vidéos voilà donc écoutez je vous remercie en tout cas et puis à donc à bientôt pour en tout cas de nouveaux échanges atc ça sera bien volontiers voilà donc maintenant après ça on va passer donc à ce que j'ai reçu par courrier donc en fait j'ai commandé via amazon en fait mais bon c'est reporté sur un site chinois vous n'allez pas trop bien le voir comme ça mais c'est des dies en fait en forme de livres de plusieurs tailles différentes et là vous avez les mêmes bon moi je vous ai remis dans un autre sachet parce que voilà parce qu'il y en avait beaucoup donc je vais vous montrer les découpes que ça fait donc il y a plusieurs découpes avec encore toute une partie de livres donc j'ai pris ça pour refaire des parce que déjà j'ai trouvé ça très joli et pour faire des des cartes en fait de noël j'ai trouvé ça super sympa le principe du livre j'aime beaucoup donc je vais vous montrer un exemple de carte que j'ai fait pour donc pour noël voilà avec donc le système du livre j'espère que je sais pas la luminosité est pas terrible j'espère que vous arrivez à voir donc voilà ça fait en relief envoyé le petit livre donc il faut le travailler un peu parce qu'au départ c'est un petit peu c'est plein donc faut bien faire le roman mais je ferai un tuto pour vous montrer mais je trouve que ça fait des très jolies cartes de noël en tout cas j'ai fait celle ci j'ai fait celle ci voilà donc dedans il ya une petite découpe de de trombones comme ça donc j'ai fait ces deux cartes là et là je suis en train d'en travailler une en fait pour faire comme des cartes enveloppes donc j'ai mis du papier donc d'un livre d'un vieux livre j'ai cornée voilà mais un découpe merry christmas bon elle n'est pas finie en niveau déco n'est pas encore finie là j'ai mis donc un ou avec une fleur de noël et puis donc une petite pochette pour mettre un présent pour mettre un petit un petit cadeau un petit chèque un petit billet n'importe quoi voilà hop donc dans le même principe que les cartes en bloc que je fais souvent donc elle n'est pas finie celle-là je suis en train de laisser l'été pour vous montrer le rendu du livre et donc dedans donc c'est une superposition de papier et du coup dedans vous avez aussi pour faire un mini est allé mini comme ça mais je vous ferai un tuto plus détaillé pour vous montrer comment comment ça marche donc ça c'était un achat un achat que j'attendais depuis longtemps vous savez comme ça met longtemps à arriver donc voilà ensuite j'ai reçu donc ça c'est des commandes que j'ai faite sur le site wish pareil que bon là ça n'a pas mis trop trop longtemps finalement ça a mis quoi une dizaine de jours pour arriver donc j'ai les découpes de flocons voilà ensuite là j'ai dit tamponnage alors j'ai déjà pris ce tampon là donc c'est un petit joueur de foot j'ai trouvé ça très joli donc j'ai pas encore refait le test et oui il est encore emballé donc pour faire des cartes pour les petits garçons parce que j'ai souvent des idées pour les filles mais pour les garçons c'est beaucoup plus compliqué donc du coup j'ai trouvé ça sympa donc un petit footballeur alors celle là est-ce que je vais vous la montrer est-ce que j'ai un papier donc j'ai celui ci où il ya tout plein de petites étiquettes des fagnons où il ya marqué fémé made it with love modèle unique fémé fait par amour pour enfin voilà il ya tout plein de petites étiquettes originales voilà fémé j'avais pris aussi ça là parce que j'en voulais depuis un petit moment pour faire les décos de cartes et ou d'album ou pas donc voilà c'est plusieurs styles de fausses coutures de voilà de voilà pour ces détamponnages un peu que je voulais depuis un petit moment et celui-ci alors celui-là c'est d'aider à des mots avec joyeux anniversaire merci c'est des basiques un coucou tu es super célébrant les bonnes choses ensemble fais toi plaisir aujourd'hui c'est à journée ma belle amie le meilleur anniversaire pour toi formidable j'aime beaucoup celui-là la formidable je trouve très sympa voilà donc voilà il ya un petit peu de de tout voilà donc là c'était pour les tamponnages que j'ai commandé donc chez wish et donc je suis passé chez action vite fait samedi et donc du coup j'ai pris quelques quelques dames je vous avais dit que mon mari avait fait un hall mais il n'avait pas pensé à me prendre des dyes alors il n'y a pas ce que je voulais bien sûr mais bon j'en ai trouvé quelques-uns moi je voulais vraiment ceux axés sur noël noël où les restes d'halloween c'est à dire le petit arbre la petite maison d'halloween tout ça j'aurais bien voulu les avoir voilà donc bon c'est pas le cas tant pis donc là il ya donc des petites fleurs voilà il ya une petite maison le petit bambi j'aime beaucoup j'espère qu'il aura un beau rendu je n'ai pas essayé encore la mince j'ai perdu le mot à l'homme bon bon vous voyez ce que c'est à je sais je perds mes mots j'ai oublié donc ben finalement j'ai trouvé aussi bas des flocons or du coup que j'avais reçu ceux de wish mais bon c'est pas tout à fait les mêmes donc voilà ça fera des flocons différemment cette découpe que j'aime beaucoup qui est très jolie aussi une une feuille voilà des cloches ben voilà c'est la seule chose de noël que j'ai trouvé réellement en fait tout simplement donc voilà je fais un petit peu quelques petits d'aise comme ça j'ai pris deux tampons voilà avec des petites lumières et puis espèce de accordion comme ça qui se s'en va et un classeur d'embrossage comme ça voilà donc c'était tout pour ce petit cette petite vidéo balle la prochaine vidéo je pense que ça sera un tuto je pense que le prochain tuto sera sur les cartes de noël comme ça que je prévois de faire donc voilà vous voyez j'ai déjà commencé à mettre un petit peu les découpes que j'ai déjà faites voilà bien sûr ce en tout cas je je remercie bien donc valérie et jacinta pour cet échange à caissé donc qu'ils vont rejoindre mon classeur comme je l'ai dit et puis donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye